Il y en a 8 ballons d'or, 8 comme l'infinité. Est-ce que tu te rends compte que tu fais l'histoire ? Est-ce que tu as conscience de ce que tu as réalisé ? Comme je l'ai dit à ma entreprise, jamais je n'aurais imaginé faire la carrière que j'ai faite. Jamais je n'aurais imaginé réussir tous les objectifs que j'avais. Alors, bien entendu, c'est très difficile. Et comme le disait Aitana, j'ai la chance de jouer dans le meilleur club avec la meilleure équipe de l'histoire, qui gagne de nombreux titres et qui nous permet d'atteindre nos rêves. Donc, oui, j'ai vécu des moments compliqués, mais comme toujours, ce qui est important, c'est de recommencer, de réessayer. J'ai essayé, j'avais gagné beaucoup de titres, il nous manquait la Coupe du Monde. J'ai essayé et je suis très heureux et très fier d'avoir réussi. Lionel, c'est la première fois qu'il y a un ballon d'or et qu'il n'y a pas de match la semaine prochaine. Comment vas-tu fêter ça ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, c'est vrai que la semaine prochaine, je ne vais pas jouer, j'ai un petit peu de vacances. Et après avoir voyagé en Europe, je suis très heureux des décisions que j'ai prises, d'être avec mes amis et de travailler avec des personnes extraordinaires. mais pour l'instant, je vais profiter, fêter cela avec ma famille, avec mes camarades de l'équipe d'Argentine. Je ne sais pas s'ils pourront parce que certains ont des matchs d'ici peu. C'est ça, la MLS, on est en vacances, les autres continuent à jouer. David, on sait qu'il n'y a pas de meilleure ville que Miami pour faire la fête. Tu as des conseils ? À lui donner ? Non. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que vraiment, c'est un honneur et un plaisir que d'être ici pour fêter la carrière de Lionel. Il joue maintenant à Miami et il est dans la ville où j'habite. Donc, c'est vraiment très agréable pour moi de savoir que je pourrais le voir jouer. Il a tellement réussi de choses l'année dernière avec son équipe. Et maintenant, je sais qu'il va fêter avec sa famille, avec sa famille en Argentine. Et nous, quand il arrivera à Miami, on lui fera une fête à Miami. Et je suis absolument certain qu'on pourra lui réserver une très très belle fête. Lionel, félicitations pour ce nouveau ballon d'air. Comment est-ce que tu fais pour rester si cool alors qu'il y a tellement d'émotions, tellement d'amour qui t'entourent ? Et bien, ce que je voulais dire, c'est que j'ai une immense chance d'être maintenant champion du monde. Et c'est là que j'ai ressenti les émotions les plus fortes. Vous n'imaginez pas les émotions que j'ai ressenties. Petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience de tout ça. Et maintenant, avec ce ballon d'or, c'est vrai que je suis plus tranquille. Les gens profitent de manière plus intense presque. Et après la carrière qui a été la mienne, vraiment, je profite. C'est la carrière dont je rêvais quand j'étais tout petit et que je n'aurais jamais rêvé réaliser. Donc vraiment, je profite. On vient de voir tes enfants. Je les appelle à te rejoindre pour faire monter tes enfants avec toi pour célébrer ce huitième ballon d'or. Ils sont les bienvenus, toute la famille. Chiro, Matteo, Thiago, please. Antonella, please, come. Yonel, you said that you wanted this to last forever. How long will we have the privilege to see you play then? Pendant combien de temps allez-vous continuer à jouer ? Eh bien, j'ai envie de répondre très longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir voir comment je me ressens physiquement. Et je ne peux pas vous donner de date. Je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Les choses changent du jour au lendemain. Mais j'espère que ça va encore durer très longtemps. Parce que c'est ce que j'aime faire. Et j'espère pouvoir continuer. Nous aussi. Nous aussi. Merci infiniment Lionel Messi. Voici donc le podium pour ce trophée des ballons d'or France Football 2023. Un très beau trio. C'est lourd. 15 kilos. Finir devant Erling Allen et Kylian Mbappé. Et que penses-tu de ces deux autres joueurs qui poussent et qui se rapprochent de toi maintenant ? Non. Ce sont deux joueurs extraordinaires. J'ai partagé deux années dans le même club que Kylian. Et je connais son talent. On a partagé nos entraînements et les matchs. Et je connais son immense talent. C'est un joueur encore très jeune. Tous deux d'ailleurs sont encore des joueurs très jeunes. Et je sais qu'à l'avenir, on les retrouvera. Arlan également. Il a une carrière extraordinaire. Il a remporté différents titres. Et je suis absolument convaincu que très bientôt, ils seront eux aussi lauréats de ce trophée du Ballon d'or. L'avenir nous le verra. Vous retrouverez le détail de l'ensemble des votes pour cette cérémonie du Ballon d'or ce samedi dans France Football. Mesdames et messieurs, Lionel Messi, Ballon d'or France Football 2023 pour la huitième fois. Bravo et encore merci. Bravo Lionel. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous. Merci beaucoup David d'être ici. Merci à vous dans la salle. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette belle soirée. Merci beaucoup Didier. Merci Sandy. Merci à toutes les joueuses et à tous les joueurs présents. Félicitations à tous les vainqueurs. Quelle magnifique soirée. À l'année prochaine. Et vive le Ballon d'or. ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501